... Monsieur Choukidiane Dour, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi aux organisateurs pour cette opportunité qu'ils nous offrent d'échanger sur une thématique vraiment d'actualité. Il s'agit vraiment de l'élimination. Normalement, l'intitulé de ce panel devrait être aussi vers l'élimination. Je ne sais pas, ils l'ont mis pour le palu, mais pas pour le... Nous, on a même une date, c'est pour 2030. Je n'ai pas prévu de présentation, mais quand j'ai vu tout le monde présenter, je me suis dit qu'il faut sortir de quelque chose. Et donc, je veux surtout insister sur les défis, les défis qui pourraient vraiment remettre en question l'atteinte des objectifs et les défis identifiés au Sénégal sont les mêmes que dans la sous-région. Moi, j'aime bien cette image. On constate de taille en 1996, quand on a constaté brutalement une déduction drastique des décès liés au SIDA qui a croisé, en fait, l'augmentation de l'utilisation de ces molécules. En fait, ça a coïncidé avec l'introduction des antiprotéases dans le traitement. C'est moins attribuable aux antiprotéases que l'association de trois molécules. Et c'est à portée de ce moment que la trithérapie antiprotégorale est devenue le traitement de référence. Et là aussi, j'aimerais insister sur notre communication. Les acteurs de la santé ont toujours eu la communication des années 90. Quand on dit SIDA, c'est maladie mortelle, sans traitement. Et ça, c'est absolument faux en 2017. C'est devenu une maladie chronique compatible avec une vie normale. Ça, je crois que c'est le message. Il faut qu'on le matraque le plus souvent. L'impact ne se limite pas seulement à la réduction de la mortalité liée au SIDA, mais aussi à d'autres morbidités et d'autres mortalités. Pour juste insister sur le fait que l'espérance de vie a nettement augmenté depuis l'introduction de la trithérapie antiprotégorale. Et l'exemple qu'on donne, c'est qu'un enfant qui naît aujourd'hui avec le VIH, qui vit dans un pays où l'espérance de vie est de 80 ans, il va vivre 80 ans. Et donc, il va prendre, à l'état actuel des connaissances, 80 ans de traitement antiprotoviral. Ça, c'est une donnée à prendre en compte pour la suite. Mais des efforts ont été faits dans le sens de simplifier ces trithérapies-là. Au tout début, vous voyez, je n'ai pas l'image ici, mais en fait, c'était un repas de comprimés. Les gens prenaient jusqu'à 20 comprimés par jour. Et l'effort a été de faciliter ce traitement pour rendre l'observance bonne. Et donc, c'est surtout par l'association de toutes les trois familles d'entraide pro-viraux en un seul comprimé. Donc, ce qu'on appelle les STR, Single Tablet Regiment. Vous voyez un peu, en 1996, ce qui se prenait comme traitement. Et en 2014, c'est un comprimé, mais c'est une trithérapie. Juste un peu d'historique aussi, c'est important. L'évolution des indications du traitement en traitement virale. Vous vous rendez compte que dans les années 2000, on attendait que les gens soient au stade de sida pour traiter. Donc, c'était ça. Ah non, c'est bon, il n'est pas symptomatique. Les CD4 sont à 300, on le laisse encore. Bon, c'était les connaissances du moment, mais on va encore en gérer les conséquences pendant très longtemps. Alors, les indications ont augmenté progressivement par rapport au tour de CD4. C'est parti de moins de 200 à 500 en 2014, en 2013. Et on se rend compte qu'en 2015, la recommandation maintenant, c'est tester et traiter. Tester et traiter. Donc, le rationnel, c'est ça. Ça a donné des objectifs. Tester et traiter. Et la communauté internationale dispose maintenant d'assez d'arguments scientifiques pour dire qu'on peut mettre fin à l'épidémie en 2030. C'est bien là, mais l'objectif intermédiaire, c'est les 390. Il faut dépister 90% des patients infectés, traiter 90% des patients dépistés et rendre indétectable la charité de village chez 90% des patients traités. Et j'aimerais peut-être faire un peu le point sur l'état des lieux par rapport à ces 390-là. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'ils bloquent ? Alors, pour revenir sur le rationnel du tester et traiter, il y a beaucoup d'études, mais essentiellement les trois. Htn, Pn, 052, qui montrent une diminution, vraiment la protection du partenaire. Quelqu'un qui prend bien son traitement en traiteur virale, qui a l'achat virale indélectable, il ne transmet pas le virus. Donc, c'est vraiment une diminution de la transmission par rapport au partenaire. Donc, ça, c'est la première étude. L'étude Temprano dont le professeur Bricer a parlé montre l'importance de l'introduction du traitement précoce. Quand le traitement est précoce, non seulement on diminue la morbidité, la mortalité, mais aussi la morbidité liée au VIH ou non au VIH. Et enfin, l'essai STAT, donc là aussi l'introduction précoce du traitement en traiteur virale, qui montre tous les effets bénéfiques par rapport à la morbidité et au risque de survenue d'événements graves liés au SIDA. Alors, en fait, c'est pour dire ici que l'intérêt du traitement n'est pas seulement individuel. En prenant un traitement, on a un charbura indétectable, on ne meurt pas de SIDA, on a une vie normale, mais aussi on protège son partenaire et on prétage la communauté. Traiter le maximum de personnes en même temps permet de réduire l'incidence de la maladie dans la communauté. Et voici la modélisation mathématique qui montre que le fait de donner le traitement systématiquement à tous les patients dépistés permet de mettre fin à cette épidémie. D'ici l'heure 2030. Nous allons maintenant parler des enjeux et défis. Vous avez ici ce qu'on appelle la cascade. Ça, c'est l'exemple du Sénégal. Le dénominateur, en fait, c'est 45 000. C'est le nombre estimé de patients séropositifs. Et vous voyez le nombre de dépistés, le premier 90, il est là. Et vous voyez qu'au Sénégal, le gap est de 37%. Il y a 37%, 16 500 personnes qui sont affectées, qui ne le savent pas et qu'il faut chercher. Par rapport aux traités, sur les 24 000 dépistés, il y en a 16 000 qui sont traités et vous voyez encore le gap. Et pourtant, ils doivent recevoir systématiquement le traitement. Et le dernier 90, c'est le plus problématique. Il faut rendre la chargurale indétectable chez le patient traité. Et donc, il faut avoir accès à l'outil virologique. Ça, c'est pour le cas du Sénégal. Mais comme dirait l'autre, nous ne sommes pas les seuls. Les problèmes de cette cascade se voient dans tous les pays, dans tous les continents. C'est seulement beaucoup plus aigu dans un contexte africain. Et si on revient en Afrique, au sud du Sahara, l'exemple typique, c'est ça. Sur 100 patients infectés par le VIH, il n'y en a que 40 qui savent. Donc, les 60 sont séries et ignorants. Parmi les 40 qui savent, il n'y a que 24 qui parviennent à atteindre les soins. On le voit souvent dans les campagnes. On fait une campagne, il y a beaucoup de positifs. Les gens font le prélèvement, ils ne viennent jamais prendre le résultat. Donc, ils sont positifs, mais il n'y a pas de link aux soins. Sur les 24 qui ont été mis, en contact avec les soins, il y en a 16 qui restent dans les soins. Les autres partent. Sous traitement ou sans, à l'absence de traitement. Vous voyez que ça dégringole à chaque niveau de la cascade. Et sur les 100, initialement, il n'y a que 11 qui sont retenus dans les soins. Et sur les 11, tous les 11 n'auront pas un char viral. Donc, c'est ça le problème au niveau de l'Afrique. Et l'explication, c'est ça. Par rapport aux premiers 90, vous voyez, ce qu'on a toujours fait, au tout début, c'était ça. C'est ça, le dépistage à l'initiative du patient. On a pris la malade du VIH comme plus qu'une maladie, en fait. Et il fallait faire un counseling très long, que le malade dise qu'il est d'accord. Bon, il y avait des problèmes éthiques, bien sûr. Mais on n'a pas été très agressifs. Et vous voyez, il n'y avait que très peu de patients qui ont été dépistés. C'est après que la deuxième initiative, c'est le dépistage à l'initiative du prestataire qu'on a mis en place, qui a permis quand même de booster le dépistage, mais on est encore loin du compte. Et vous voyez, à ce niveau, on semble atteindre un plateau à ce niveau-là. Parce que simplement, on est à l'hôpital, on attend que les gens viennent à l'hôpital pour les dépister. Et donc, l'erreur, c'est ça. OK. Bon, on me dit que c'est... Donc, la stratégie, si on attend à l'hôpital, on ne va pas dépister les asymptomatiques. Donc, on va dépister que les gens en stade avancée et c'est des gens en échec. Bon, je vais très vite. C'est bon. C'est là. Alors, et donc, le problème ici, on laisse à l'hôpital, et c'est culturel. Les Africains qui viennent à l'hôpital, ce sont les Africains malades. Les patients infectés par le VIH asymptomatiques, il faut aller les chercher dans la communauté. Et c'est ça, notre problème. On a hypermédicalisé cette affection-là. On en a fait un problème de médecins, de spécialistes. Et dans 20 ans, 30 ans, on n'aura jamais assez de médecins, assez de spécialistes pour s'en occuper. C'est pour dire l'intérêt, l'importance de déléguer des tâches. Parce que cette délégation des tâches a fait sa preuve ailleurs. Ailleurs, ils ne se limitent même pas à dépister. Des paramédicaux, même des communautaires, vont jusqu'à distribuer des médicaments et à suivre les malades. Et les résultats sont là. Si on compare un groupe de médecins, un groupe de communautaires bien formés, on compare les résultats à la fin, il n'y a pas de différence. Et donc, c'est à cela qu'il faut s'engager maintenant pour booster. Sinon, le premier 90 sera extrêmement difficile à atteindre. Et l'intérêt d'utiliser la communauté, c'est ça. Non seulement, on dépiste plus à domicile et dans la communauté, mais aussi, on dépiste à des stades précoces. Ceux qui viennent à l'hôpital, ils sont malades. Vous voyez, si on voit le taux de CD4 inférieur à 350, on en a beaucoup plus au niveau hospitalier que dans la communauté. Donc, double intérêt à aller dans la communauté pour les dépistages. Alors, deuxième élément pour augmenter ce premier 90, c'est une nouvelle option, c'est l'autodépistage. L'autodépistage, dans beaucoup de pays, ce n'est pas officiel, mais il y a beaucoup de tests sur le marché et il y a une nécessité d'harmoniser tout ça. Mais ce serait une option par rapport surtout à certaines populations, notamment les groupes clés, les MSM et les PS. Vous voyez, facile à faire. La peur, c'est toujours ça. Quelqu'un qui utilise seul le test dans sa chambre, si c'est positif, à quelle réaction on peut s'attendre. Mais ce n'est plus la maladie des années 90, il n'y avait pas de traitement. Maintenant, je crois qu'il y aura moins de dégâts que prévu. En tout cas, dans beaucoup de communautés, surtout homosexuelles, ça a fait des résultats extrêmement intéressants. Bon, je vais sauter des trucs. Tout au fait, par rapport aux ressources humaines, ça, c'était pour montrer qu'on n'aura jamais assez de ressources humaines et qu'il faut déléguer les tâches. Bon, ça, ça peut sauter. Le deuxième problème, c'est la rétention dans les soins. Les gens viennent à l'hôpital, on les met sous traitement et vous voyez un peu la disparition régulièrement et dans tous les continents, mais surtout en Afrique, on perd énormément de patients au niveau des soins. Là aussi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à le voir par rapport à la simplification du suivi. Systématiquement, on les voit tous les mois, tous les trois mois, même asymptomatiques. Et systématiquement, on fait un petit bilan, en tout cas dans le cadre du programme sénégalais, qui ne repose sur aucune base scientifique. Je crois que quelqu'un qui est asymptomatique, on peut peut-être prolonger les rendez-vous, les voir tous les six mois et il y en a qui disparaissent à cause de ça. Ils ne veulent pas venir à l'hôpital, faire des heures juste pour prendre des médicaments et se faire reconnaître. Il y a un problème de stigmatisation important qui se pose dans notre contexte. Pour le troisième 90, c'est vraiment la pérennisation dans l'approvisionnement. Quelqu'un qui est resté chez lui, vous lui avez toujours dit que si vous avez 500 de CD4, vous n'avez pas besoin de traitement. Un beau jour, vous lui dites, vous avez 600 de CD4, mais je vous traite. Il ne faut jamais arrêter le traitement. Il vient le matin, vous lui dites, non, aujourd'hui, il n'y a pas de médicament, il y a quelque chose de passé. Et donc, la pérennisation, aussi bien, dans l'approvisionnement, aussi bien un médicament qu'un réactif est une nécessité. Alors, ça, c'est l'exemple du Sénégal pour la charrie virale. Il y a des efforts qui ont été faits par rapport à la mise à disposition de plateaux techniques de charrie virale dans plusieurs régions du Sénégal. Mais on n'aura jamais assez de machines pour tous les sites de crise en charrie. Et donc, il faudra vraiment s'organiser au lieu de faire voyager les malades, que les échantillons puissent voyager. Et on travaille dans ce sens-là. Alors, le dernier volet, aussi extrêmement important, ça, c'est à titre indicatif, mais c'est le volet financier. Tout ça demande des moyens. Rappelez qu'en Afrique, 70% de la réponse vient de l'extérieur. Et l'extérieur menace de se retirer. Il y a des partenaires, certainement, qui vont se retirer. Et il ne faut pas attendre qu'ils se retirent pour prendre la place. Je crois que c'est maintenant qu'il faut penser à la levée des fonds par rapport à la suite de la réponse. Donc, vraiment, pour conclure, comme madame la secrétaire exécutive disait, il faut oser d'autres stratégies. Si on continue à faire ce que nous faisons de la même façon par les mêmes acteurs, on atteindra l'objectif pour 2020, mais ce sera dans 25 ans. Je vous remercie pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada